Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'aquarelle. Alors il y aura plusieurs vidéos sur la technique de l'aquarelle parce qu'il y a énormément à apprendre. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu le matériel, faire le tour du matériel qu'il vous faudra pour la technique de l'aquarelle. Et puis on démarrera sur deux techniques, à l'humide et à sec. Voilà, mais ça va être très succinct et puis après il y aura d'autres vidéos où je rentrerai un tout petit peu plus profondément dans la technique à l'humide, dans la technique à sec, où j'intégrerai les crayons aquarellables et donc plein d'autres techniques par rapport à l'aquarelle. Voilà, donc l'aquarelle, ce sont des pigments à l'eau, comme vous le savez. Alors on a souvent coutume de dire que l'aquarelle, on travaille très rapidement, c'est très facile. Non, vous allez vous rendre compte que c'est une technique qui n'est pas évidente du tout. C'est évidemment passionnant, c'est intéressant parce que lorsqu'on part, moi qui vais me balader de temps en temps en montagne, je prends de temps en temps mes aquarelles parce que ça ne prend pas trop de place. On peut travailler assez rapidement, mais quand on maîtrise la technique, parce qu'on peut être rapidement déçu. Donc moi je trouve que l'aquarelle, c'est comme l'apprentissage d'un instrument de musique. Il faut beaucoup, beaucoup de persévérance pour y arriver, mais vous pouvez vraiment tous y arriver. Il faut pratiquer, 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 pas avoir peur d'utiliser du papier, il en faut, il en faut. Voilà, alors de nouveau je vais disparaître, vous allez voir mes mains, et on va commencer. A tout de suite. Alors, en principe, on devrait être bon là. Alors, le matériel, déjà, l'aquarelle, l'idéal, comme on travaille avec de l'eau, c'est de travailler avec des supports qui sont fixés. C'est-à-dire des carnets. Vous trouvez dans le commerce des carnets avec des feuilles qui sont contrecollées sur un côté. Vous voyez, là, il y a un côté qui se défait. Tout le côté là est collé. Donc vous avez plusieurs tailles. Là, ça se défait ici, à peu près. Et puis, vous avez une feuille qui est bien, bien tendue. Ce qui fait que lorsque l'on travaille à l'eau, la feuille va gondoler. C'est évident que si on déchirait tout de suite le papier, on enlevait tout de suite le papier, la feuille resterait gondolée. D'où l'intérêt de travailler sur des blocs qui sont bien contrecollés. Donc vous avez plusieurs tailles, comme ça. Si vous n'avez pas de blocs, vous pouvez très bien prendre une feuille et la coller avec du rouleau craft. Il y a des rouleaux autocollants de craft. Alors il y a une méthode, peut-être que ce sera l'objet d'une autre vidéo, où je vous montrerai comment est-ce qu'on peut coller sur un support. Alors là, c'est un support cartonné. Mais vous pouvez très bien prendre une planche de bois. Ici, vous voyez, il y a une planche de bois. Et donc j'ai collé cette feuille-là par l'intermédiaire d'un rouleau craft. Voilà. Donc ça, c'est des méthodes qui existent, que vous pouvez utiliser. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. On verra ça. Alors, l'aquarelle se présente soit sous forme de godet. La plupart du temps, sous forme de godet. Là, vous avez différentes tailles de godet. Je vous montre ma boîte fétiche, qui est celle-ci. C'est un petit clin d'œil à mes années art déco. Cette boîte, je sais, donc j'ai fait mes études au... Je vous raconte tout, hein. J'ai fait mes études aux arts déco à Strasbourg. Et on passait à la frontière et on allait acheter notre matériel en Allemagne. Eh bien, cette boîte d'aquarelle a été achetée en Allemagne il y a plus d'une trentaine d'années. Et vous voyez, je l'utilise. Les couleurs sont super. La qualité est extraordinaire. Donc, à l'aquarelle, évidemment qu'il faut avoir un matériel de qualité. Prenez toujours soit au minimum en moyenne gamme, soit du haut de gamme. Pour ce qui est de la qualité, vous ne serez pas déçus. Et vous allez garder votre boîte d'aquarelle jusqu'à la fin de votre vie. Voilà pour ce qui est de l'aquarelle. Je voulais juste faire ce petit clin d'œil. Cette petite boîte d'aquarelle, je l'ai récupérée chez un peintre très connu qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui est Lara Roland, qui est une peintre de Chaponeau. Et donc, j'ai pu avoir sa jolie petite boîte d'aquarelle qu'elle utilisait lorsqu'elle travaillait à l'extérieur avec le petit pinceau. Donc voilà du matériel qui peut s'emmener dans la poche et avec lequel on peut travailler à l'extérieur. C'est super. C'était mon petit clin d'œil à Lara. Voilà, et il existe également, j'en parlerai, ça fera l'objet aussi d'une prochaine vidéo. Il existe aussi des crayons aquarellables. On peut aussi travailler avec des crayons et de l'eau. Je vous montrerai comment est-ce qu'on les utilise. Voilà, pour ce qui est des bases. Alors ensuite, il vous faut bien sûr de l'eau. Donc le matériel, toujours pareil, nos petits pots de fromage de chef, c'est pas mal. Ça, pour faire des petits mélanges de couleurs, prévoir les couleurs à l'avance, c'est pas mal aussi. Ce sont simplement des boîtes de bonbons au moment de Noël qu'on a, ou des pâtes de fruits, ce que vous voulez. Il y a toujours moyen de trouver du matériel de récupération. Sinon, vous avez bien sûr les petites boîtes qui sont vendues dans le commerce où on peut faire des réserves d'aquarelle avec de l'eau. Voilà, les pinceaux. Les pinceaux, c'est pareil, il faut de la qualité. Alors voici ce qu'on appelle les pinceaux des petits gris en poils de martre. Donc c'est la marque, parce que c'est la bonne marque, c'est Raphaël. Je vous conseille de prendre ces pinceaux. Ils ont toujours la même manière d'être réalisés. Voyez comment est-ce que ça a été conçu. Donc vous les reconnaîtrez, parce que c'est très caractéristique de ces pinceaux aquarelles. Et c'est vraiment le top. Je vous montre pourquoi le top. Parce que quand on le trempe dans de l'eau, Donc l'eau, la réserve d'eau vient se mettre dans le gros du pinceau ici. Et on a une toute petite pointe ici. Et on peut travailler avec la petite pointe. Je vais vous montrer tout ça. Voilà pour ce qui est des pinceaux. Je vous ai montré les godets. Oui, je vous ai montré les godets. Il existe aussi des tubes. J'en ai pas là, des tubes. Des tubes aquarelles. Alors le tube aquarelle, c'est bien aussi. Parce que ça permet d'avoir plus de quantité d'aquarelle. Et de travailler éventuellement sur des plus grands formats. Ou de donner de plus d'intensité à sa peinture, à sa couleur, à son aquarelle. Voilà au niveau du matériel. Il y a aussi plein d'autres astuces. Vous pouvez utiliser des brosses sèches pour gratter. Ça, je vous montrerai. Avoir du coton, des cotons-tiges, de la mousse. Du sopalin pour absorber la couleur quand il y en a trop. Pour créer de la lumière. Voilà. Tout ça, on va voir ensemble. Alors, pour aujourd'hui. Écoutez, je vais prendre un support comme ça. Voilà. On va repartir sur nos couleurs primaires. Pour tous ceux qui sont sur l'aquarelle aujourd'hui. Je pense que vous avez déjà quelques notions en couleurs. Ou alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez aller voir mes vidéos sur la couleur. Comme ça, ce que je dirai aujourd'hui, ça vous parlera. Ça vous parlera. Alors, je vais prendre une petite boîte d'aquarelle. Que je vais poser devant. On va commencer à travailler sur... Enfin, vous prenez contact avec le matériel. Avec l'eau. Pour que vous voyez comment est-ce que les pigments réagissent avec l'eau. Il faut vraiment prendre confiance. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Il faut vraiment prendre confiance avec le matériel. On va se faire quelques réserves. Quelques réserves de couleurs. Alors, je vais sortir mes petits... Mes petits pots. Voilà. Si j'y arrive. Utilisez... Vous, allez... Vous équipez-vous en eau. Préparez votre eau. Vous voyez, moi j'ai préparé mes petites réserves d'eau. Donc, vous préparez votre matériel. Vos couleurs également. Et puis, je vais vous montrer. Par exemple, on va prendre une teinte. Une couleur primaire. On peut prendre éventuellement le bleu. Alors, est-ce que... Qu'est-ce qu'il me reste ici ? Est-ce qu'il me reste du bleu ? Alors, par exemple, je vais prendre ce bleu. Qui est un bleu outre-mer. Ce n'est pas un bleu primaire. C'est un bleu outre-mer. Ouais. Bon, il pourrait presque être utilisé en tant que bleu primaire. Il n'est pas mal. Alors, vous de votre côté, faites comme moi. C'est-à-dire que vous allez prendre de l'eau. Vraiment beaucoup d'eau dans votre pinceau. Et le tremper comme ça dans votre godet. Et ensuite, vous faire une petite réserve d'eau. Je vous montre d'abord cette technique-là. Parce que lorsqu'on découvre l'aquarelle, on a tendance à venir chercher comme ça les pigments avec la peinture. Et puis, on se retrouve très vite sans eau. Sans eau, sans matière sur notre support. Comme son nom indique, l'aquarelle, c'est à quoi ? C'est l'eau. Donc, on travaille avec l'eau, les pigments. Mais on travaille surtout avec l'eau. Donc, il faut de l'humidité. Il faut que la couleur puisse partir, s'en aller, comme une vague. Vous allez comprendre tout de suite. Donc là, vous voyez ce que je fais toujours. Je vais chercher mon eau. Je tourne bien mon pinceau de manière à récupérer la matière, le pigment dans le petit godet. Et voilà. Là, j'ai mon godet de bleu. Je vais préparer. Donc, je vais mettre ici. Je vais mettre mon eau pas très loin. Voilà. Pour l'instant, on ne va travailler qu'avec le bleu. Je garde bien en tête que j'ai ici le godet bleu avec le pigment bien intense. Ici, j'ai déjà fait un bleu qui a déjà de l'eau. Et ici, j'ai également mon pinceau dans de l'eau qui est déjà teinté de bleu. Puisque je le rince là-dedans. Voilà. Alors, la technique qu'on va commencer à réaliser, c'est voir comment est-ce que l'eau diffuse. Je vais déjà vous montrer une chose. C'est comment appliquer le pigment. Comment appliquer la teinte, la couleur. Imaginons que vous ayez un fond à faire. Comment appliquer cette teinte ? Alors aussi, deux solutions. Ne gardez pas votre support à plat. Levez-le légèrement de manière à ce que l'eau puisse descendre de cette façon-là. D'accord ? Parce que si vous le mettez à plat, parfois, on n'est pas trop plat. Ça part dans l'autre sens. Et vous comprendrez très vite pourquoi. Après, ça va vous faire des auréoles. Et vous n'allez pas avoir l'effet escompté. Donc, deux choses. Soit vous mettez un petit crayon derrière. Voilà. Simplement un crayon. Et votre plan est légèrement incliné. Soit vous le tenez comme ça. Mais à mon avis, si vous débutez, démarrez par un petit crayon juste derrière. Alors, comment diffuse l'eau ? Je vais simplement prendre déjà soit de l'eau pure, soit... Moi, je vais prendre déjà... Est-ce que vous le voyez ? Oui, vous le voyez. Soit ce bleu, là, qui a été fait. Je prends ma brosse. Alors, soit... Vous avez vu, j'ai plusieurs formats. Une grosse brosse, une moyenne et une petite. Je peux très bien prendre la moyenne. Parce que je travaille déjà sur un fond qui est assez large. Voilà. J'imbibe bien mon pinceau. Je n'enlève pas toute l'eau. Je ne fais pas ça. Attention. Je n'enlève pas toute l'eau qui doit être contenue ici. J'enlève simplement la petite goutte, comme ça. Et je vais commencer à faire une ligne horizontale. D'accord ? Une ligne horizontale, comme ça. Je me mets à la base de la ligne horizontale. Et je vais descendre de manière verticale, comme ça. Pour l'instant, je n'ai que de l'eau. On est d'accord. Je vais venir chercher ce que j'ai fait tout à l'heure. De la même façon, j'enlève simplement la petite goutte. Et je vais me mettre, je vais me juxtaposer, donc, je vais me juxtaposer à ce que j'ai déjà fait. Et je vais descendre la petite goutte. Voilà. Vous voyez, là, j'ai de l'eau, j'ai de la matière. Il faut que j'ai de la matière. Je ne suis pas en train de brosser. Je me juxtapose. Vous voyez, là, j'ai comme une goutte, comme une espèce de gouttière. C'est cette matière, c'est cette eau que je vais descendre. Je la descends, là. Je la descends. Je ne frotte pas le papier. Je ne vais pas me mettre à frotter ici. Ce n'est pas la peine. Je ne suis pas en train de barbouiller. Je ne suis pas en train de faire de l'acrylique. Je ne suis pas en train de faire de la gouache. Je n'ai pas besoin de frotter le papier avec ma couleur. Je continue. Je vais descendre. De nouveau, je me juxtapose. Voilà. Vous avez vu, là, j'ai toujours bien de la couleur. J'ai toujours pas mal d'eau dans mon pinceau. Donc, je vais descendre cette couleur. Mon pigment, il descend tout doucement. Voilà. Si j'ai envie de nuancer, maintenant, tout ça, je vais aller me remettre dans mon godet. Et je vais prendre un petit peu plus de couleurs. Voilà. J'en prends un petit peu plus. Toujours pareil, de la matière. Il me faut de la matière. Quand je dis de la matière, c'est de l'eau. Il faut de l'eau, de l'eau, de l'eau dans le pinceau. De l'eau. Sinon, vous allez... Il faut absolument toujours que vous ayez cette espèce de gouttière. D'accord? On continue. On essaye d'avoir un bleu bien intense. En allant le rechercher. Au plus vous avez de la matière, de l'eau, comme ça, au plus vous aurez un résultat impeccable. D'accord? Alors, au stade où on en est, on va continuer. Là, vous voyez, j'ai suffisamment d'eau. J'ai le temps d'aller rapidement me faire une autre teinte. Je vais partir dans le jaune. Voilà. Je me mets... Je frotte bien mon pinceau dans le pigment. Voilà. Je regarde, je surveille toujours. Là, il ne faut absolument pas que ça sèche. Parce que si ça sèche, eh bien, ça va faire une marque. Et je n'en veux pas de marque. Puisque je veux faire un fond qui soit bien harmonieux, qui soit bien dégradé. Donc là, je me juxtapose. Toujours pareil. Je ne viens pas refrotter. Là-haut, ce n'est pas la peine. Et je fais descendre ma couleur. Alors, il peut y avoir, comme il se passe ici, le papier a beau être accroché de chaque côté, il se met à gondoler. Donc, l'eau prend la direction qu'elle a envie de prendre. Vous pouvez contrôler ou pas ce que vous voyez là. Voilà. Ça, ça peut se frotter un petit peu. On peut revenir. On peut revenir tant qu'on est dans l'humide. On regarde toujours. Tout ça, c'est humide. Donc, je peux revenir dessus si j'ai envie tout d'un coup de me mettre un petit peu de jaune ici. Je ne frotte pas le papier. Ce n'est pas la peine. Essayez de poser comme ça la couleur. Juste pour voir ce qui se passe. Vous travaillez dans l'eau. Vous êtes dans l'eau. Vous ne frottez pas le papier. D'accord ? Voilà. Je peux revenir chercher de nouveau du jaune. Puis, je vais repartir sur le bleu. Donc, bien sûr, je peux continuer à faire mon fond. Comme je vous l'ai montré, une barre horizontale, une barre verticale. Et je descends la goutte. Toujours en ne frottant pas. Je vais aller rechercher du bleu là. Puis, après, essayez. Essayez des choses. Vous connaissez vos couleurs. Vous savez que le bleu qui vient se mélanger au jaune, on arrive sur du vert. Voilà. Je regarde. Je me mets de travers comme ça. Je regarde ce qui est en train de sécher, ce qui ne l'est pas. Tant que ce n'est pas sec, je peux intervenir. Donc, là, on est sur quelque chose, sur l'apprentissage de fond. De fond à l'humide. Déjà, travaillez ça. Je vais vous montrer ce que vous, à la maison, si vous découvrez l'aquarelle, ce que vous avez peut-être pu obtenir. Alors, je vais le mettre de côté, ça. Parce que là, vous me voyez faire, puis vous dites, mais pourquoi moi, ce n'est pas pareil ? Moi, je n'arrive pas à faire ce qu'elle dit. Bon. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, si vous n'y arrivez pas. Je vais poser ça à côté. Je vais prendre une autre feuille. On recommence. Deux solutions. Vous avez fait comme moi, mais vous n'avez pas assez chargé l'eau. Donc, vous avez fait ça. Voilà. Vous êtes descendu, comme ça. Voilà. Vous avez pris de l'eau. Vous avez essayé de descendre. Vous avez pris de l'eau. Vous avez essayé de descendre. Et puis, en fait, il n'y a pas assez d'eau. Vous voyez, il y a des marques comme ça. Et puis, peut-être que vous avez fait ça. Vous êtes remonté. Alors, tant que c'est humide, ça va bien. Mais quand ça commence à sécher, c'est là que ça se gâte. Vous êtes revenu. Où est-ce qu'elle est passée ? La petite boîte. Vous êtes revenu, donc, ensuite. Là. Et c'est compliqué pour moi, parce que... J'arrive pas à faire les erreurs. Donc, si vous avez, vous, les erreurs, parce que moi, j'ai tellement habitué à mettre de l'eau. Mais je vous vois, je vois mes élèves faire. Et je vois bien qu'elles font... Vous voyez, vous risquez d'avoir, voilà, si vous ne suivez pas ce que je vous ai montré, vous risquez d'avoir des lignes comme ça qui vont se créer. Ou alors des auréoles. Je n'arrive pas à me mettre en défaut pour l'instant. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le tout, c'est que vraiment, vous découvriez et que vous ayez compris qu'il faut de l'eau, qu'il faut de la matière. Voilà, déjà, essayez de faire des essais comme ça. Là où ça en est, ce que je peux peut-être aussi vous montrer, c'est créer de la lumière. Comment créer de la lumière ? Alors là, c'est en train de sécher, mais on peut peut-être déjà essayer. Je peux arriver aussi avec mon eau, là. Et je peux tamponner. C'est ça qui est sympa avec l'aquarelle. Que ce soit avec un tampon, que ce soit avec un chiffon. Vous pouvez aussi y aller avec du sopalin. Et créer des effets. Cherchez. Comment est-ce que vous pouvez créer des effets ? Là aussi, il faut expérimenter. D'accord ? Expérimenter. Alors, je vous conseille de faire ce travail. Là, j'ai essayé sur deux couleurs. Essayez sur plusieurs couleurs. C'est intéressant d'avoir comme ça du sopalin parce que vous pouvez obtenir des effets. Et puis, ça vous donne des idées. On peut partir aussi en aquarelle sur des choses un petit peu abstraites. Il n'y a pas de souci. Donc là, on est toujours pareil sur la base d'un fond. C'est vraiment intéressant de rajouter comme ça un matériel qui va vous créer des effets. Essayez de votre côté. Je vous montre simplement l'effet qui est rendu. On a juste travaillé avec deux couleurs, deux teintes. Déjà, de réaliser ça, de réaliser ce travail, de faire ce genre d'essai pour les personnes qui découvrent l'aquarelle. Ça doit bien vous détendre. Vous allez passer un bon moment. Vraiment. Mettez-moi vos commentaires sous la vidéo pour me dire oui, alors ça, je ne suis pas arrivée ou ça, oui, je n'ai pas bien compris. Voilà. Pour ce qui est de ce travail-là. Là, on peut, on va attendre un petit peu, deux choses aussi. On peut utiliser le sèche-cheveux. Je vais le chercher, je ne l'avais pas préparé. Le sèche-cheveux, ça permet de sécher plus rapidement et ça permet de faire un travail ensuite à sec. alors comme j'y suis, je le montre, c'est du direct. Le sèche-cheveux, quand ça commence à sécher, comme ça, on peut y aller. Mettez toujours votre main, mettez toujours votre main comme ça pour qu'on ne pousse pas. Je vais vous montrer, là, je vais mettre en défaut ici pour ne pas faire ça. Vous voyez ce qui se passe ici. L'eau, il y en a beaucoup trop. Donc, l'eau, elle est poussée et elle est poussée sur la partie qui est déjà sèche. Donc, vous obtenez ce genre d'effet. S'il est voulu, tant mieux. S'il n'est pas voulu, ça va vous déranger. Donc, attention au sèche-cheveux avec parcimonie et toujours en mettant sa main comme ça, ça permet de contrôler ce qu'on est en train de sécher. Voilà. Pourquoi est-ce que je fais ça tant qu'on y est ? Je vais vous montrer très brièvement qu'on peut revenir donc à sec ensuite. Imaginons qu'on est sur un paysage ici. On avait un fond là et qu'on ait envie de mettre un petit buisson ou voilà. Donc, on repart sur notre bleu et notre vert. Alors, ce genre de palette, je vous montre tout en vrac. Ce genre de palette, c'est pas mal parce que, vous voyez, je mets mon bleu, je rince bien, je vais venir chercher le jaune et je vais recréer des verts. hein ? Voilà. Là, j'ai un autre vert. Je peux venir à sec. Alors, moi, j'aime bien me faire des petits effets. Je remouille le papier, par exemple ici. Voilà. Je remouille le papier et puis, je vais revenir avec ma couleur. Et à un moment donné, vous voyez, là, je suis, je tombe sur le papier qui est sec. Donc, je vais avoir une démarcation. Ça peut être très intéressant, justement, cette démarcation. hein ? Alors, c'est toujours pareil, pour mettre de la profondeur dans ce que vous faites, il faut bien connaître vos couleurs. Travaillez avec les couleurs complémentaires. par exemple, je suis sur du vert. Je rajoute dans mon vert un petit peu de rouge, ce qui fait que ça me part sur un vert un petit peu plus foncé. Voilà. Ensuite, à vous, à vous d'expérimenter le sec sur l'humide. Vous voyez, là, on retravaille à sec. On va créer de la profondeur. Ne vous limitez pas. Ne prenez pas, pour l'instant, alors, si vous avez besoin vraiment d'un modèle, prenez un modèle. Mais, pour cette, pour ces recherches, là, qu'on fait, cette découverte de l'aquarelle, laissez aller votre pinceau, laissez se mélanger les teintes. Je vous montre. voyez là, je suis venue avec plusieurs teintes. Je suis venue avec mon vert, je suis venue avec du rouge, je suis revenue avec du jaune, avec du orange, et j'ai pas frotté le papier. Ne frottez pas le papier. Ne faites pas ça. À l'aquarelle, vraiment, il ne faut pas frotter le papier. Il faut déposer la couleur, la guider, on peut la guider, vraiment. Par exemple, je suis là, je vais guider la couleur, mais je ne frotte pas, je ne suis pas en train de faire de la gouache ou de l'acrylique. Ne frottez le moins possible le papier. Vous comprendrez pourquoi. Quand vous maîtriserez un petit peu plus l'aquarelle, vous pourrez faire ce genre de choses. C'est-à-dire, peut-être frotter un petit peu, mais pas au début. Si au début, on vous apprend à passer l'aquarelle comme ça, en frottant le papier, vous allez arriver avec des papiers qui vont être saturés de couleurs, qui vont être ternes, qui vont être opaques, et on va perdre toute la transparence de l'aquarelle. Voilà. Bon, pour ce qui est de cette séance-ci, on va s'arrêter là. Voilà. Il y a tellement, tellement, tellement de choses à dire à l'aquarelle. Je ferai plusieurs vidéos, il n'y a pas de souci. Déjà, faites cette première leçon, et puis ensuite, vous viendrez sur la deuxième. Et on abordera, peut-être de nouveau, encore, je continuerai sur le sexe, sur l'humide. Peut-être, je passerai à des choses plus concrètes, un petit peu plus de paysages. ou, voilà, je ne sais pas encore, comment ça va me venir, et puis selon aussi ce que je vais voir dans vos commentaires. Bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne application, une bonne découverte pour tous les débutants. n'hésitez pas à venir liker sous ma vidéo, à venir de sous la vidéo, parce que souvent, j'ai des commentaires par SMS ou par mail en me disant, je ne sais pas où est-ce qu'il faut mettre les commentaires. Sous chaque vidéo, vous descendez l'ascenseur et vous avez votre commentaire public. Commentaire public, il doit y avoir ma petite photo au milieu aussi, et vous, vous pouvez commenter ou votre profil et vous pouvez commenter. Et n'hésitez pas, toujours pareil, à parler de cette chaîne et à vous abonner, bien évidemment. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.